Générique Bonjour, les entreprises du Pouencéen ouvrent leurs portes. Deux journées, portes ouvertes étaient organisées fin mars à l'initiative de la communauté de communes de la région de Pouencé-Combré. Sept entreprises dans les domaines de la construction, de la menuiserie, la fabrication de meubles, l'électronique ou encore la plasturgie ont donc accueilli des visiteurs. Il s'agissait de la troisième édition de ces portes ouvertes. Ça commençait dans un premier temps par un constat, par un diagnostic de nos entreprises sur l'ensemble du territoire, soit des entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, faire en sorte de bien mesurer quelles étaient les compétences économiques qui existaient sur notre territoire. A la suite de quoi on a constaté qu'en fait on ne connaissait pas nos entreprises, en tout cas on ne connaissait pas ce qui se passait à l'intérieur de nos entreprises et quels métiers étaient développés, quelles étaient leurs compétences, leur savoir-faire, leur technicité. Et donc on a souhaité, en collaboration avec les entreprises, d'organiser ces portes ouvertes. Les gens étaient très contents. J'ai fait ça, on a fait le tour avec ma secrétaire et c'est vrai qu'elle m'en parlait. C'est vrai que les gens étaient ravis. Ils étaient ravis parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les gens dans l'ensemble, ils ne connaissent pas forcément ce métier-là. Donc surpris déjà de voir ce qu'ils ont vu au niveau de la grandeur de l'atelier, au niveau des pièces qui pouvaient sortir, des machines qui sont là. Donc le retour a été très très intéressant. Et comme je vous dis, c'est quand même des pièces plastiques et qu'on en touche tous les jours. Mais on ne sait pas forcément comment c'est fait. Donc là, ils ont vu, je dirais, que la partie outillage, ce que c'était qu'un outillage, le prix d'un outillage aussi. Ils se rendent compte qu'un outillage, ça peut tout de suite monter à 30, 40 000 euros pour faire un moule. Faire l'injection, donc se rendre compte à peu près du temps de cycle d'une pièce plastique. Ils ont vu des petites cuillères connues, on fait des petites cuillères pour la poudre de lait pour les enfants. Ils ont vu qu'on sortait cette pièce toutes les 8 secondes. Donc voilà, c'est des choses que, c'est des pièces courantes qu'on voit tous les jours, mais on ne sait pas forcément comment c'est fait. Très souvent, si nos entreprises sont de qualité, c'est parce que aussi, ce sont des hommes et des femmes de qualité qui sont là pour les diriger. Ce sont des hommes et des femmes de qualité qui y travaillent. Et lorsque les uns et les autres sont engagés ensemble dans le développement, mais aussi dans la recherche de nouvelles performances, je pense que c'est là qu'on a une véritable réussite au niveau de nos entreprises. Et c'est important aussi pour le public, pour les habitants, de savoir qu'à l'intérieur des entreprises, il y a de véritables savoir-faire qui s'exportent bien au-delà, comme je disais, de notre territoire. Et en même temps, on peut être fier de nos entreprises. On peut être fier d'habiter sur un territoire où on a une entreprise comme Eolan, qui est le premier en termes d'électronique sur le plan national, le septième au niveau européen. N'empêche que cette entreprise, son siège social, est ici, chez nous, en milieu rural. Ça doit être la troisième année que l'on fait les portes ouvertes de la communauté de communes. On répond toujours favorablement parce que c'est une bonne initiative pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça nous ouvre sur l'extérieur et ça permet aux gens qui habitent localement près de chez nous de savoir ce que l'on fait. Ça permet aux familles des gens qui travaillent chez nous de savoir ce que font leurs proches. Et ça permet finalement aux gens qui travaillent dans l'entreprise de montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est une façon aussi de valoriser leurs compétences et leur travail auprès de leurs proches. Alors les chefs d'entreprise répondent tout à fait volontiers. Cette année, nous avons sept entreprises qui ont répondu, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des deux premières éditions. Ça tourne. C'est aussi fonction un petit peu de l'activité de l'entreprise. Enfin, si je pense notamment à une entreprise sur Bel Air de Combray qui avait répondu aux portes ouvertes sur ces deux dernières années, qui en ce moment est en plein investissement et en pleine structuration de son outil de production. Il investit quand même 8 millions d'euros. Donc il ne pouvait pas se permettre d'accueillir du public et des visiteurs pendant tous ses travaux. Donc il n'a pas pu répondre favorablement. À côté de ça, d'autres entreprises n'avaient pu répondre les années passées pour d'autres motifs, contexte économique, difficulté économique, qui cette année se trouvent mieux et ont envie de faire découvrir effectivement leur production. Et pour en savoir plus sur les opérations mises en place par la communauté de communes, rendez-vous sur le site internet www.cc-pouancé.combré.fr www.cc-pouancé.combré.fr www.cc-pouancé.combré.fr